Et si je vous disais qu'aujourd'hui j'allais vous donner 8 raisons qui fait que vous allez jouer à Movistar Planet ou rejouer à Movistar Planet en 2024 ? Movistar Planet, il faut savoir que c'est un jeu qui a été créé en 2011 ? Je sais plus trop, je sais plus vraiment. En tout cas, c'est un jeu qui date vachement et il y a eu vraiment son apogée entre 2012 et 2017 où vraiment je pense que la plupart des gens de ma génération, donc moi par exemple je suis une 2001, je pense que la plupart des gens de ma génération ont déjà joué à Movistar Planet ou en ont déjà entendu parler. Mais franchement c'était un mythe, Movistar Planet c'était vraiment le jeu de tous les enfants et adolescents. Moi personnellement je ne me suis jamais vraiment arrêtée d'y jouer parce que j'adore ce jeu. Et je vais vous donner 8 raisons qui fait que je n'ai jamais arrêté de jouer et qui pourraient vous faire jouer à Movistar Planet. Donc bien sûr en dehors de ces 8 raisons, il y a beaucoup de choses qui entachent le jeu selon moi. Vous savez très bien de quoi je veux parler quand je vais parler de salle de tchat, c'est très très dommage. Mais ce n'est pas pour ça que mes 8 raisons ne vont pas fonctionner. Je pense qu'on peut toujours aimer MSP en 2024. La première raison, et bien tout simplement c'est que le jeu est gratuit. C'est à dire que vous n'avez rien besoin de dépenser pour pouvoir y jouer. Vous pouvez venir créer votre compte, créer votre avatar, vous faire des amis, parler avec les gens, faire des artbooks, faire des jeux, faire du shopping. Et oui vous allez me dire, c'est à partir de là que ça devient compliqué. Bah parce que quand vous voulez de l'argent sur Movistar Planet, il faut payer. Et payer, 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 payer. D'ailleurs je vais me faire un petit look là en même temps que je parle. Oh c'est trop sympa ça, j'adore. En tout cas MSP reste un jeu gratuit et accessible à tous. Et bien sûr qu'on peut payer des VIP, que ça donne plein de choses. Mais regardez, moi je ne suis pas VIP. Bon ok, je l'ai été plein de fois. Mais là je n'y suis pas en ce moment. Et ce n'est pas grave, ça ne me dérange pas. Le jeu est toujours mis à jour. C'est un point super important parce qu'il y a beaucoup de jeux qui édissent sur internet mais qui ne sont jamais mis à jour. Et oui, les développeurs restent quand même actifs même si on a l'impression qu'ils ne sont pas là et qu'ils s'occupent plus de MSP2. MSP1 reste quand même à jour. Il faut savoir, parce qu'au cas où que vous ne jouez pas à Movistar Planet ou que vous ne jouez plus du tout, il faut savoir que MSP est mis à jour chaque semaine. Alors oui, il n'est pas mis à jour dans son entièreté, mais toutes les semaines on a le droit à un nouveau thème de vêtements. Alors bien sûr, il y a des vêtements qui sont carrément recyclés, qui sont pris de thème en thème, mais vous avez quand même des nouveaux vêtements. Et pour un jeu qui date de 2011, c'est énorme ! C'est énorme ! D'avoir toujours des nouveaux vêtements, ça fait plus de 10 ans que le jeu existe. On a le droit aussi à des nouveautés, je pense qu'on peut en avoir à peu près 4 ou 5 par an. Des petites choses comme par exemple les barres de recherche. Enfin, on a toujours des petites nouveautés quand même. Le jeu n'est pas mort selon les développeurs, je pense. Il y a toujours les events. Il faut savoir que Movistar Planet, à chaque saison, il y a un petit événement. Donc pour la Saint-Valentin, pour l'été, pour Halloween, Noël et le nouvel an. Et puis j'ai dû oublier quelque chose, je ne sais pas. Et Pâques aussi, excusez-moi j'avais oublié Pâques. Il faut savoir qu'il y a des événements qui sont là tous les ans et qui sont renouvelés. Bon après ils sont renouvelés entre guillemets, mais il y a des nouvelles choses à gagner, des nouvelles choses à obtenir. Et voilà, ils sont quand même là les événements, ils sont quand même présents. Et vous avez aussi des nouvelles collections par moments, c'est un peu comme des événements, les collections qui sont très chères comme les Drip, les Picelles, les INK. Mais en tout cas, ils sont là et pour moi c'est des sortes d'événements quand ils arrivent. Je trouve que franchement sur MSP, il y a beaucoup moins de personnes toxiques qu'à une époque. Alors peut-être que je ne vais pas assez dans les salles de chat et tout, et peut-être que je ne me rends pas compte, je ne traîne pas trop sur les forums, etc. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une baisse des gens toxiques. J'en vois un peu moins qu'avant, un petit peu moins, un petit peu moins. Non, en vrai, j'en vois beaucoup moins qu'avant. Mais peut-être que je ne me trimballe pas assez sur MSP pour voir ça. Mais j'en ai l'impression, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous, vous avez l'impression aussi qu'il y a moins de personnes toxiques, peut-être qu'il n'y a que moi qui trouve. Les joueurs sont toujours présents. Il faut savoir que sur MSP, il y a toujours des joueurs. Regardez, d'ailleurs, j'ai une demande d'amis. On va l'accepter, il y a toujours des joueurs, il y a toujours une communauté. En plus que vous pouvez rencontrer sur Discord, sur Instagram, il y a toujours des communautés qui jouent à fond à Movistarplanet. Comme moi et comme des chaînes YouTube. Il n'y a pas que moi qui fais des vidéos, il y a Francisca, il y a... Voilà, il y a des personnes qui font des vidéos. C'est vrai qu'en ce moment, on ne connaît pas trop de YouTubeurs MSP qui sont vraiment à fond. Mais il en reste, il en reste, il ne faut pas croire. Un point super important qui fait que je joue toujours à Movistarplanet, ce sont tout simplement les vêtements. Et ouais, ça fait partie intégrante de pourquoi je joue à Movistarplanet. Moi, j'adore faire des looks. D'ailleurs, je passe à peu près une fois par jour sur MSP pour me faire un nouveau look. Donc soit j'utilise des choses que j'ai déjà dans mes affaires ou soit j'en achète des nouveaux. Mais j'adore faire des looks. Il y a quelque chose de super important, c'est que MSP, je trouve qu'ils font des vêtements ultra stylés. Ultra dans leur époque. Voilà, regardez, franchement, ça, c'est exactement ce que je pourrais porter dans la vraie vie. Et franchement, je pense que c'est important de le dire parce qu'il y a beaucoup de jeux de vêtements qui ne prennent pas en compte de ce qui est tendance. Ils essayent de créer leur sorte de mode un peu bizarre. Je n'ai pas forcément d'exemple en tête parce que MSP, c'est un des seuls jeux dans ce type que je joue. Mais je sais que moi, franchement, je ne suis pas déçue des vêtements d'MSP. Je trouve qu'ils restent toujours autant stylés. Franchement, regardez ça. Je veux dire, quelqu'un qui ne connaît pas MSP et qui est resté bloqué en 2011, si on lui montre les nouveaux vêtements, regardez ce pantalon. C'est carrément stylé. Mais je suis vraiment désolée. Moi, pour moi, les habits d'MSP sont trop, trop, trop stylés. On peut vraiment faire des tenues, mais hyper extravagantes. Regardez, on dirait un alien un peu, là, avec les petits cheveux verts. Non, mais voilà, je veux dire, on peut vraiment faire des trucs trop stylés. Ouais, c'est un jeu de meuf, c'est tout rose, c'est tout machin. Mais vous mentez. Vous mentez totalement. J'arrive à me faire un look, mais carrément grunge sur MSP. D'ailleurs, c'est à peu près tous mes looks qui sont grunge en général. Et franchement, il y a de quoi faire, croyez-moi. Il y a de quoi faire des super tenues dans tous les styles que vous voulez. Vous pouvez aller du classe au mignon, au grunge, au... Je sais pas, moi. Daronne ? Non, c'est pas le mot que je cherchais. Mais vous pouvez tout faire. Croyez-moi que vous pouvez vraiment tout faire. MSP, pour moi, ça occupe aussi mon temps libre. Bon, j'ai pas beaucoup de temps libre, mais MSP, en vrai, quand tu t'ennuies un petit peu, tu te dis, tiens, je vais passer sur MSP et t'es bien. Franchement, t'arrives sur MSP, t'es bien. Ça occupe un petit peu ton temps libre. Bon, après, moi, comme je suis youtubeuse MSP, c'est vrai que j'ai pas mal d'amis, j'ai pas mal de gens qui me parlent, qui sont actifs. Après, c'est pas le cas de tout le monde, ça, je le sais. Mais franchement, tu passes un petit coup dans la journée, un petit coup de mou, tu t'ennuies. Franchement, ça t'occupe. Mais c'est aussi important de s'ennuyer un peu dans la vie. On prend pas assez de temps de s'ennuyer. N'hésitez pas à vous ennuyer. Le dernier point que je vais aborder, c'est un point assez personnel, mais je pense que la nostalgie joue énormément sur le fait que je joue toujours à MSP en 2024. C'est un jeu avec lequel j'ai grandi. Et... Ah, je sais pas comment décrire ça, mais quand vous pensez à un jeu sur lequel vous avez passé de très, très bons moments, vous ressentez quelque chose. Genre dans votre ventre ou dans votre tête, je sais pas comment décrire ça, mais vous ressentez quelque chose qui s'appelle la nostalgie. Et moi, je le ressens énormément avec MSP, et c'est vrai que quand je vais mal, bah tu vois, je vais passer sur MSP, et je vais me sentir bien. C'est un peu une Madeleine de Proust, comme on appelle ça. Alors après, c'est quelque chose de personnel, mais je pense qu'il y a pas mal de gens qui peuvent le ressentir, ce que je ressens sur MSP. Surtout quand vous avez connu l'apogée d'MSP, quand vous avez vraiment été jeune sur ce jeu, vous avez kiffé avoir votre premier VIP. Enfin voilà, moi c'est toutes ces raisons qui font que je joue toujours à MSP en 2024. Je vais changer mon animation. J'ai même pas mis que j'étais en rec. Je vais peut-être le mettre maintenant, même si c'est pratiquement la fin de la vidéo. Enfin, n'hésitez pas à vous à me dire ce qui fait que vous jouez toujours à MSP en 2024. Peut-être qu'il y a des raisons que j'ai pas données, et qui sont totalement explicables. Moi c'est des raisons qui me sont venues comme ça. Franchement, je me suis pas trop posée de questions. J'ai fait vraiment au ressenti, au feeling de MSP. Après, bien sûr que je pourrais vous donner 10 raisons qui font qu'il faut pas jouer à MSP en 2024. Il y en a aussi, malheureusement. Mais en tout cas, j'espère que ces 8 raisons, vous les avez aimées et que vous les validez. N'oubliez pas de me laisser un petit like sur cette vidéo, ça me soutient et ça m'aide énormément, parce que c'est vrai qu'MSP n'est pas trop mis en avant sur YouTube. Donc toujours votre petit like, votre petit commentaire, ça aide énormément. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez MSP, parce qu'il y a d'autres vidéos qui arrivent dessus. Et pas que, je suis aussi du Roblox si vous voulez. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine !